bonjour aujourd'hui je vous montre la seconde mini boîte de linéar a donc je vous expliquais dans la première vidéo qui concerne ce format que linéar édité des mini boîtes telles que celle ci pour vraiment cibler certains personnages de l'antiquité qui alors quelques personnages qui ne mérite certainement pas d'avoir une grosse boîte au format normal avec 30 à 40 figurines à l'intérieur alors ici on va parler de cette référence là qui s'appelle sacrifice before the battle donc sacrifice avant la bataille et c'était pratiqué ça par les grecs alors dans cette référence là il y a certainement d'autres civilisations qui pratiquaient des sacrifices avant la bataille donc c'est la 002s on a à l'intérieur quatre figurines en quatre poses différentes et cette boîte comme la première que je vous ai présenté est en rupture totale elle ne sera plus jamais refaite les boules ont été détruits donc voilà linéar de la ne la commercialise plus alors à l'intérieur on a ici les quatre figurines peintes qui sont mis en avant ici donc on la voit de devant et de derrière pour chaque figurine et on va donc regarder ensemble la petite grappe et je vais vous expliquer à tenter de vous expliquer parce que je n'ai pas la science infuse non plus ce que représente ces figurines alors on va commencer par les deux figurines du haut tout en les grossissant hop voilà alors excusez pour la là c'est en plein après midi pour une fois donc on a des on a un beau soleil et puis ça voilà alors la gravure elle est vraiment très belle je sais pas si vous allez voir le visage regardez un petit peu c'est le détail du visage là c'est un prêtre ça vous voyez un peu donc les prêtres donc il a une grande tauge voilà oui il a des bâtons alors les prêtres pendant le sacrifice ils étaient là eux pour pour à proprement parler sacrifier le l'animal alors parmi tous ces animaux qui étaient sacrifiés les plus les plus courus entre guillemets pour ce genre de pratique c'était les bœufs les chèvres les moutons mais toutes sortes d'animaux pouvaient être pouvaient être sacrifiées donc c'était le travail ça vraiment l'égorgement ou l'éventration ou c'était le travail des prêtres qui basse entre guillemets se salissaient les mains quoi c'était eux qui fait qui qui réalisaient cet acte ensuite on avait ici c'est un page royal et voyez qui tient un bâton et au bout de son bâton c'est c'est des viscères d'animaux alors c'est ça tout ça m'a tout l'air d'être des intestins oui ça ressemble bien ça et donc lui le page c'est lui qu'interprète qu'interprète est pardon alors pareil ce qu'il pensait voir dans les dans les viscères des animaux sacrifiés donc on faisait ça avant la bataille ici dans cette boîte c'est avant la bataille c'est spécifié mais on faisait ça pour beaucoup de choses mais là avant la bataille on faisait ça pour s'attirer la grâce des dieux et pour que la bataille la victoire et bien soit soit la victoire de l'armée dont on faisait le sacrifice quoi fallait que la victoire soit soit au bout donc on essayait de d'offrir sacrifier quelque chose aux dieux voilà et puis donc ici on a un petit hôtel c'est pareil on y voit c'est des restes alors ça c'est peut-être pas présent non plus sur tous les champs de bataille je pense que un rocher un caillou ça devait faire l'affaire aussi quand il n'y avait pas le petit le petit socle là pour en revenir donc à la figurine plus précisément ben voilà lui il est un petit peu habillé un peu plus on voit pas luxueusement mais enfin on voit qu'il est un peu plus habillé que le prêtre il a l'air très jeune puisque d'après le visage enfin il a l'air petit surtout mais la gravure est bonne et il y a pas trop de il y aurait quelques flashs on est bien d'accord mais c'est pas c'est bien gravé c'est très c'est propre alors en face donc on a alors lui d'après la boîte c'est un général molossiens alors ça c'est un les molossiens c'était des grecs qui du nord ouest de la grèce en épir c'était ils étaient sur le territoire donc épirote et ben le mollossien le plus connu n'était autre que pyrus donc ici c'est donc un général molossien et on voit qu'il a aussi dans sa main un morceau qui pourrait être le coeur le foie ou encore la langue, je ne sais pas trop mais c'est encore un morceau d'un bestiaux qu'on a sacrifié alors là encore la gravure est très très belle, vous voyez on distingue bien le super visage il a le casque remonté il ne l'a pas quitté mais enfin il est remonté sur sa tête il y a de très beaux détails on voit bien la ligne de moulage mais il n'y a encore pas trop il y a un petit ébavurage quand même mais ce n'est pas comme sur les grandes séries il n'y a rien à faire c'est mieux réalisé ici et enfin la dernière figurine qui est aussi la plus la plus jolie la plus accomplie je dirais c'est le prêtre ce que je vous disais un prêtre qui s'apprête à égorger un bélier et donc là on a double figurine on a le prêtre qui est monté sur le dos du bélier il lui tire la tête en arrière et la lame va s'abattre sous le cou du bélier donc là encore il a le même les mêmes vêtements que le premier prêtre qu'on a vu en face et à la fois c'est encore très très bien très très bien gravé très très bien retranscrit donc ça voilà vous pouvez faire un petit un petit dio avec très peu de figurines c'est très parlant on voit tout de suite ce que c'est alors un tout petit dio voilà de petite taille ou alors vous pouvez faire ça sur un dio de scène de bataille avec avec ces 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 quatre figurines qui sont un peu retirées de des soldats qui s'apprêtent à combattre et puis qui pratiquent ça avant avant que le fer que le fer les flèches et les boucliers ne s'entrechoquent donc voilà donc cette référence elle est elle est comme la comme la première et je vous l'ai dit les trois premières de toute façon sont en rupture donc peut-être que chez certains revendeurs qui ne les ont pas toutes vendues à l'époque où ils se sont approvisionnés chez Liniar les proposent encore mais Liniar eux dans leur catalogue cette référence est impossible à avoir c'est terminé donc voilà les amis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu j'espère que ce ce petit format ça vous plaît aussi c'est autre chose c'est autre chose que les grandes séries que les grandes boîtes et puis mais par contre c'est complètement complémentaire et et je trouve que c'est une superbe idée de la part de Liniar A d'éditer ce genre de format et surtout qu'au jour d'aujourd'hui ça continue donc après les trois premières boîtes il y en a eu d'autres je les ai également donc je pourrais vous les partager en vidéo voilà allez très bonne journée à vous toutes et vous tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo salut salut Sous-titrage ST' 501